bonjour à tous on se retrouve pour découvrir ensemble l'oracle angelarium oracle des émanations avec vous pouvez le voir des illustrations très spécifique très fantastique moi c'est un peu là dessus que j'ai craqué un boîtier intérieur noir sobre un petit ruban de satin pour récupérer les cartes et le livret et je vous lis le résumé qui nous dit inspiré de l'arbre de vie et des anges de la cabale ce superbe coffret vous invite à entrer dans un nouveau monde mystique et secret connu des seuls initiés grâce à ce magnifique oracle de 33 cartes au style fantastique et mystérieux partez à la rencontre de votre moi intérieur et découvrez ce qui s'y cache afin d'avancer avec sérénité sur votre chemin de vie donc on a déjà dit 33 cartes en livret de 64 pages c'est très très peu on mais c'est ce qui est habituel chez los carabéos c'est les éditions elles font jamais des grands des grands livrets c'est en groupe qui fait partie des éditions très daniel l'oracle est vendu au prix de 22 euros 90 ou 22 euros 90 c'est selon et nous allons découvrir ce petit livret donc 64 pages c'est très très fin savoir qu'il ya quand même assez peu d'informations ce genre de jeu habituellement on le prend pas forcément dans notre boutique parce que c'est un peu compliqué et je trouve en tout cas que sans aucune connaissance de l'histoire de l'arbre de vie sans aucune connaissance de la cabale des anges des choses ainsi eh bien il peut être un peu compliqué à utiliser donc eh bien l'auteur nous dit que c'est ici un projet de toute une vie chaque créature angélique incarne et confère une personnalité à des concepts qui sont normalement abstraits c'est son exploration intérieure extériorisée sous forme de peinture l'union entre son sens esthétique et la riche histoire de la cabale pour créer une lentille qui permet de voir le monde donc une lentille qui est tournée vers le monde extérieur ici l'angélarium mais également vers le monde qui existe à travers chacun de nous alors l'arbre de vie il nous explique un petit peu et nous rappelle un petit peu ce que c'est de ces deux parties les 11 émanations et les 22 chemins et puis il va nous en apprendre un petit peu plus sur la manière dont on doit comprendre son oracle comment il a été construit comment il a prévu sa lecture et puis on utilise directement les cartes alors c'est là que ça se casse ça se corse au début on nous propose une méditation quotidienne on se dit ok on prend une carte et le tout va bien on va chercher l'information ici dans la lecture des cartes alors ben oui pourquoi pas vous allez voir on fera le test tout à l'heure on fera un tirage de deux cartes je vous lirai exactement ce qui est dedans vous allez voir que c'est pas forcément aussi évident que ça et on vous propose donc de méditer sur cette carte et puis voilà on se corse un peu on se dit prenez note de l'endroit où cette carte se trouve dans l'arbre et envisagez son rapport avec votre expérience quotidienne alors il y a on vous parle des cartes cibles de parcourir le chemin et puis on vous retrace la cabale et la proposition de placement des cartes donc les cartes d'émanation et avec les 22 cartes restantes vous ferez le chemin avec en tout cas pas les 22 forcément mais avec 9 et vous pourrez partir du keter pour arriver jusqu'au mal coûte alors comme je vous le dis il faut des connaissances dans cette tradition de la cabale c'est pas forcément donné à tout le monde mais si vous avez ces connaissances il est vraiment génial à utiliser nous allons commencer avec les onze émanations qui vont révéler la nature dynamique de l'angélarium les caractéristiques qui nous offre la vision d'une structure concrète en scénario à explorer les aspects représentent les parties composent un tout indivisible chacun d'eux est une idée complète en soi mais s'il est inexistant lorsqu'il n'est pas mis en relation avec les autres ils sont l'incarnation de laine sauf l'infini l'arbre de vie et puis après on passe à la deuxième partie c'est la partie représentant les anges alors gros bémol également c'est bien que j'aime bien bien les choses telles qu'elles sont mais c'est le but aussi d'une review alors je recherche parce que je crois que de passer par dessus non si si je sais que ça existe quelque part juste que je retrouve il y a normalement une espèce de petit sommaire mais vraiment minuscule personnel de l'auteur histoire de l'angélarium oui c'est quand même assez ce livre est pour moi est assez compliqué déjà la compréhension des cartes c'est spécifique mais le livret en lui même n'est pas suffisant enfin moi je le trouve pas suffisant il n'est pas accessible à tout le monde bon ben je le retrouve pas c'est pas grave je vais vous expliquer quand même donc comme vous avez vu on a la première partie les onze cartes d'émanation avec le kéter le chocma le binah le dad et voilà toutes ces notions il ça va jusqu'au malkoud donc c'est les émanations c'est le chemin ensuite vous avez les anges là on revient sur quelque chose d'un peu plus connu gabrielle razziel azraël et j'en passe donc on voit il est passé un peu tous en revue rémiel zat kiel et je pense que ça s'arrête à 100 d'alfonds alors évidemment pour les personnes qui apprécient le les anges cela vous les anges et les archanges vous allez vous y retrouver un peu plus vous allez retrouver des informations vous aurez des des repères j'ai envie de dire bien que quand vous verrez les cartes ils peuvent malgré tout être perturbant alors on va passer aux cartes directement le dos des cartes juste magnifique vraiment peut-être utilisé à l'endroit ou à l'envers mais je vous dirais aucun intérêt parce que la carte voilà razziel je veux dire voilà il n'y a pas grand grand intérêt on va prendre écouter razziel et là c'est un gros gros problème c'est que et bien c'est pas c'est pas noté par ordre alphabétique bon c'est pas compliqué de savoir que razziel c'est en ange et pas une émanation donc on va aller chercher dans la partie ange n'est pas numéro et ici c'est pas par ordre alphabétique donc c'est vraiment super compliqué à retrouver donc faut vraiment chercher et ça pour moi c'est mal fait je pense que quelque part dans c'est vrai il doit y avoir une note avec le nom des anges ou des émanations et la page où ça se trouve bref un jeu compliqué on va pas se le cacher magnifique par ses illustrations mais très très compliqué donc razziel l'ange du mystère alors le message qu'on donne c'est le détenteur le porte parole de la vérité voilà je vais essayer de le mettre voilà ici je sais pas si vous le voyez mieux comme ça toute la connaissance est contenue dans la reliure de son livre razziel demeure au pied de l'arbre de vie et observe toute la création témoin plus que jamais précis transcrivant toute la création dans son intégralité le livre est passé à énoch lors de son voyage dans l'arbre de vie tel est le précieux récit de la vie de la vie pardon et on nous dit voilà les signes qui sont représentés c'est le livre le masque et les codes alors pour la petite histoire le livre est passé à énoch énoch étant métatron en réalité c'était le nom que métatron possédait sur terre alors je vais pas mélanger maintenant je vais d'abord vous montrer les cartes on fera un petit tirage après donc je vais rapprocher voilà sans donner le mal de mer au niveau des cartes pour moi les illustrations c'est vraiment ce qui m'a fait craquer complètement sur ce jeu parce que je les trouve magnifiques j'adore tout ce qui est un peu surréaliste tout ce qui est un petit peu fantastique et je retrouve vraiment un univers que j'aime dans l'art de manière générale il y a même parfois certaines références un petit peu j'ai envie de dire avec des influences de dali et bah étant une grande fan de dali forcément bah j'ai envie de dire ça m'a probablement inspiré également donc fanuel l'ange de la vérité rempe l'ange du temps choc ma l'oeil droit et la sagesse donc on le voit bien ici un voilà ce peu particulier comme jeu mais en vrai enfin j'aime beaucoup ce genre de d'illustration matérielle l'ange de la pluie huriel l'ange des flammes alors que ce soit la pluie ou les flammes on sent bien l'énergie on sent bien la notion est bien reprise on n'a pas besoin forcément de lire sa bina gauche connaissance heistibus l'ange de la divination avec le symbole de métatron en arrière en arrière fond qu'est terre la couronne spiritualité israël l'ange de la chanson guérova main gauche jugement tifférette coeur beauté chesette main droite empathie on le voit tient le monde dans ses bras si michiel l'ange de la vengeance date néant vide netza jambes droites pardon jambes droites résistance aux jambes gauches soumission zacriel l'ange de la mémoire rémiel l'ange des visions l'appareil on le voit bien il ya vraiment cette symbolique qui est là pour la comprendre azraël l'ange de la mort ça qui est l'ange du ciel gabriel l'ange des héros chez les giels ou chez les giels peut-être l'ange de la neige mal coûte le sol et le royaume ici vous voyez peut-être il ya vraiment c'est compliqué avec la caméra on voit vraiment il ya un détail dans la bulle ici avec l'enracinement dans le sol a vraiment il ya un symbolisme qui est présent qu'il faut voir sur la carte quand on l'a devant soi yesot racine liens asmet l'ange de la défaite l'éliel l'ange de la nuit d'ouma à l'ange des rêves kouchiel l'ange de la punition chatel l'ange du silence souklaf l'ange de la forêt superbe aussi zade qui est l'ange de la miséricorde serait quand même pas avoir affaire à lui c'est le coin sombre quand je le vois sandalphon donc le frère de métatron l'ange de la nouvelle vie et raziel l'ange du mystère alors pour vous donner un petit peu une idée je remonte ceci voilà on va faire un petit tirage rapide alors les cartons une dimension moyenne on est entre l'oracle habituel et l'oracle je prends ceci puisque sont sautés ça criait les binas donc on a les deux types de l'émanation et le chemin alors on va commencer par la crie elle puisque c'est la première qui est là alors évidemment le problème maintenant vous le voyez c'est qu'il va falloir que je retrouve voilà zackriel l'ange de la mémoire alors éternellement perdu pour celle ci zackriel enroule et déroule avec négligence les fils de la pensée la mémoire n'a ni souci ni inquiétude vous vous sentez en sécurité même quand vous vous laissez envelopper par les rubans du passé on est bien au chaud et en sécurité dans la nappe de brouillard de zackriel tout ce que vous saviez vous accueille vous donne la bienvenue vous désirardement rappelez vous donc au niveau des signes et bien on a un noeud en métier à tisser et en labyrinthe alors le labyrinthe ok sur la robe on le voit bien le fil aussi le métier à tisser tout de suite je le vois un petit peu moins je peux regarder je le vois pas trop mais bon pourquoi pas si vous le voyez n'hésitez pas à mettre en commentaire où il est et en ce qui concerne bina pour l'émanation et bien on nous dit que c'est la troisième émanation un rayon de lumière se répand sur le monde une bougie dont la flamme ne peut allumer une autre sans diminuer la sienne elle part en quête non seulement de la création mais du but le globe blanc pardon éclaire le chemin qui est devant nous et cette carte nous parle d'apprentissage d'expérience partagée et de création voilà un petit peu comme vous le voyez les messages sont pas toujours simples je pense que ce sont des cartes qui vont demander pas mal de réflexion l'utilisation en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment c'est voilà six cultures à qui vont demander l'utilisation quasi constante du livret un livret assez succinct donc il va falloir faire pas mal de réflexion pas mal de philosophie pas mal de voilà d'introspection sur ces messages et sur la manière de se servir de ce jeu donc c'est un jeu qui pourra pas être utilisé par tout le monde même si il faut reconnaître le jeu en lui même est juste magnifique il n'est pas forcément accessible à tout en chacun donc c'est peut-être son gros défaut l'autre gros défaut c'est que voilà le livret super compliqué à utiliser vraiment et ça c'est un peu dommage je m'attendais à quelque chose d'un peu moins complexe quand je l'ai choisi voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez cet oracle chez vous et bien n'hésitez pas à nous expliquer comment vous vous l'utilisez quelles sont les leçons vous en tirez quelles sont les expressions les compréhensions que que ça vous donne et puis n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires si vous avez aimé cette review n'hésitez pas à la liker ça nous permettra d'être un peu plus visible et puis surtout abonnez vous vous serez ainsi tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort que ce soit sur les jeux tarot oracle que ce soit sur les livres sur les tutos l'ésotérisme la magie ou sur l'unanéra les shop de manière générale donc n'hésitez pas à vous abonner je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao à